L'OSAT SG Fan TV, bonsoir à tous ! On avait une équipe revancharde ce soir 9ème du classement de ligue 1 de CONFORAMA Nouvelle entraineur Moreno Qu'as-tu pensé de ce match dans sa globalité ? Le meilleur match de la saison par rapport à un adversaire Monaco, ils ont montré un très beau jeu aujourd'hui, pour moi c'était un match de première ligue carrément. C'est un match de première ligue, c'est pour la première fois qu'on voit un adversaire qui vient marquer 3 buts au parc. D'accord, donc c'était un très bon match. Qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qui a été selon toi ce soir ? Pour moi c'était les latéraux, que ce soit Bernat ou Meunier, ils n'étaient pas à leur forme aujourd'hui. Surtout Meunier, il a fait un match catastrophique. Bernat, on a ressenti qu'il était fatigué aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même recruter deux latéraux, un à droite et un à gauche, et surtout à droite. Parce qu'après contre Dortmund, il y aura des Hakimi, il y aura des Guerrero, ça va être dur. Ça va vraiment être dur. Toi tu penses le secteur, on va dire, qui a... On va dire les secteurs du coup, parce que tu as parlé de deux côtés, qui ont pêché ce soir. C'était à droite ? C'était au niveau des latéraux ? Oui, au niveau des latéraux. D'accord. Non. Et au milieu aussi, par rapport à Gaël et Verratti, ça se voyait que Gaël revenait de blessures quand même. Ça se voyait. Il y a tout ça à noter et tu le fais bien. Qu'est-ce qui a été du coup ce soir ? Neymar. Neymar aujourd'hui, il a fait un match magique. Moi, je voulais qu'avant le début de la saison, je voulais qu'il se taille par rapport au manque de respect qu'il avait fait. Mais franchement, aujourd'hui, il était magnifique. Ça fait plusieurs matchs. Il est magnifique. Il revient défendre. Donc, il n'y a rien à lui reprocher. Ça fait plusieurs matchs qu'il est un peu sur cette, on va dire, lancée. Qu'est-ce que tu peux dire des autres attaquants ? Je pense aux trois autres. Je pense à Mbappé qui fait une belle prestation ce soir, même s'il n'a pas marqué. Peut-être que tu n'es pas de cet avis ? Non, Mbappé, il était un peu perso, j'ai trouvé aujourd'hui. Il était un peu perso. Il y avait des balles, il pouvait faire la passe. Quand on va jouer contre une équipe comme Dortmund en Ligue des Champions, il faudra marquer le maximum de buts. Il ne faut pas qu'il joue perso. Icardi, aujourd'hui, il était un peu transparent. J'aurais aimé que Tourelle fasse rentrer Cavani un peu plus tôt quand même. Il fallait qu'il rentre un peu plus tôt parce que Cavani, c'est quand même un grand joueur. Ce n'est pas un germain ou un truc comme ça. C'est quand même un grand joueur, Cavani. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'as-tu pensé, pour terminer, de Di Maria ? Qui a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses ? Si j'entends un peu tous les avis. Di Maria était un peu moyen aujourd'hui. Mais c'était le deuxième meilleur attaquant après Neymar quand même, aujourd'hui. A mon avis, à moi. Merci à toi. Merci.